Musique Qu'est-ce qu'une voiture de stock car ? Dans les premiers temps de la NASCAR, c'était une voiture qui sortait de chez un concessionnaire, une voiture de série. Sortie de la salle d'exposition, elle arrivait directement sur les circuits après avoir subi de légères modifications ou même aucune. Au fil du temps, les vitesses ont augmenté et courir avec de simples voitures de tourisme est devenu trop dangereux. Certaines modifications visant à renforcer la sécurité et les performances ont alors été autorisées. Les voitures actuelles de la NASCAR n'ont plus rien à voir avec les modèles de série au sens traditionnel, mais le nom est resté. A première vue, une voiture de NASCAR ressemble encore à son équivalent routier. La forme de la voiture est la même avec quelques modifications comme l'aileron arrière. A l'intérieur, elle est équipée d'un moteur essence et d'une boîte de vitesse manuelle. Mais ce sont à peu près les seuls points communs entre les deux types de voitures. Une voiture de NASCAR de la CUP, Series, développe environ 725 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses dépassant les 300 km heure. Ces machines laisseront littéralement sur place votre voiture, en général bien en dessous des 300 chevaux. Si votre voiture est équipée d'un 4 ou 6 cylindres pour plus d'économie, celles de NASCAR sont équipées de 8 cylindres afin d'être plus performantes sur les circuits. L'inconvénient est qu'elles sont plus gourmandes en carburant. Une voiture de CUP, Series, consomme 1 litre d'essence autour en fonction de la taille du circuit. A l'intérieur du cockpit des voitures, les différences par rapport à une voiture de tourisme sont nombreuses. Pour commencer, il n'y a qu'un seul siège car elle ne transporte aucun passager. Le cockpit contient également plusieurs tubes en acier qui s'entrecroisent. Ces arceaux-cages sont conçus pour protéger le pilote en cas d'impact ou de tonneau. Un autre élément de sécurité que vous ne trouverez sans doute pas sur votre voiture, c'est l'extincteur. Chaque voiture doit disposer d'un extincteur embarqué que le pilote déclenchera manuellement en cas d'incendie. Le compartiment moteur et le réservoir de carburant sont eux aussi équipés d'un extincteur. Pour plus de sécurité, ces derniers sont activés automatiquement. Même si certains éléments peuvent sembler familiers dans cette voiture, comme le volant et le levier de vitesse, ils ont cependant été spécialement modifiés pour la course. Le volant est amovible pour permettre au pilote de s'extraire rapidement de la voiture en cas d'urgence. Vous verrez également un bouton sur le volant qui sert à communiquer par radio avec le mécanicien en chef. Un autre bouton permet de couper le moteur en cas d'urgence. La boîte de vitesse d'une voiture de NASCAR ressemble extérieurement à celle d'une routière. Mais il s'agit d'une boîte semi-automatique qui permet au pilote de passer les vitesses sans utiliser la pédale d'embrayage. C'est encore un moyen de gagner un peu plus de temps. Chaque voiture de NASCAR est chaussée de pneumatiques Goodyear. Mais ils sont très différents de ceux que vous pouvez trouver sur la vôtre. Pour commencer, ils n'ont pas de sculpture. Ce sont des pneus slicks spécialement conçus pour la vitesse. C'est la principale raison pour laquelle aucune course de NASCAR n'est disputée sous la pluie. Sur sol mouillé, ils perdent toute adhérence à cause de l'aquaplanning. Pour un maximum de performance et pour des raisons de stratégie, ces pneus sont également conçus pour s'user rapidement. Les équipes peuvent changer 10 à 12 trains de pneus par course. Pour en apprendre plus sur la sécurité et la technologie sur les voitures modernes de compétition, ne manquez pas la suite de NASCAR University.